La fin du monde est à 7 heures ! La fin du monde est à 7 heures ! La fin du monde est à 7 heures Annoncez le téléviseur La fin du monde est à 7 heures La fin du monde est à 7 heures Avant d'aller voir les amis Il faudra leur téléphoner Il y a un tampon Chaque chose, la vie, elle est On est par on La fin du monde est à 7 heures Nous sommes 3 heures après la fin du monde ! Nous sommes en famille d'accords Éliminons de l'univers La race humaine, pas la mort La parole est à Jupiter Envoyons donc un météor Sur cette torche, on sent que j'aborde Sauf sur Jésus, mais que j'adore, mais que j'adore Lundi 9 novembre 1998 Spécial Musée Juste Pour Rire Scandale lors de la sermentation de Pierre Bourque En poisson, il déclare Merci à tout le monde Et je vous aime beaucoup Ensuite, il se sauve dans son bureau Et enfile son joli kimono Et Mario Dumois Chicoutimi C'est comme Tintin chez les Picaros Mais le professeur tourne un seul à l'air gigon Bimino Fabin-Saint-Cher Oh oh, appelez-moi Monsieur Dialect ! Au revoir et juego Et oui ! Et oui ! Et oui ! Oh ! Bonne fin du monde ! Bonne fin du monde, tout le monde ! Bonne fin du monde ! Merci, bonne fin du monde, bon lundi et bon début de semaine, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bonjour, mon public. Je t'aime, je t'aime, oui, je t'aime. I love you. I love you, je l'ai bédé, je m'entends. Que je suis heureux de me retrouver ici au musée juste pour rire, tellement que j'ai envie, comme ça, d'emblée, en début d'émission, vous offrir une pyrotechnie. Pyrotechnie ! Pyrotechnie ! Pyrotechnie ! Pyrotechnie ! Pyrotechnie ! Pyrotechnie ! Là, on peut entendre. C'est pas d'habitude. Je fais moins une seconde, parce que d'habitude, ça répond quand tu as pyrotechnie ! OK ? Oui ? Ah bon, c'est ça, parfait. Bon, allons donc. Quand même, une petite ombre toutefois assombrit cette belle fête ce soir. Comment en effet se réjouir lorsque gang de rue, prostitution, maladie et stérilets déplacés sont notre lot de misère quotidienne ? D'ailleurs, parlant de stérilets déplacés, avez-vous vu Zaza d'abord, hier soir, à la télé ? En tout cas, notre société a besoin d'un baume que seul l'au-delà peut nous apporter, et comment invoquer l'au-delà, sinon que par la prière, évidemment. C'est ainsi que j'empogne ma belle guitare, Nancy. Et que je vous amène faire un beau voyage à Jérusalem. Et nous avons une passagère spéciale ce soir pour notre pèlerinage en famille, notre messe païenne. Mesdames et messieurs, la très catholique, Luz Dufault ! Bonsoir, merci, on y va tout de suite parce qu'on est un petit peu fraissés. Un, deux, trois, quatre ! Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine à la bouche pleine, des paroles de Jésus. Quand un septagéraire s'envole en orbite pour observer la terre du haut de son cockpit, il s'écrira maudine, quelle vision divine, mais là, il faut que j'en vienne, ma couche est pleine. Et allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine à la bouche pleine, des paroles de Jésus. Oh, quand un cancéreux qu'on devrait soigner, se fait dire, monsieur, on va vous rappeler, y'a de la place en mai, oh, qu'il est loqué, tout bâti soit mort en février. Encore un autre ! Quand en caméra choc, des gens perdent la vie, tout le monde se moque du malheur d'autrui. Si je meurs décapité, en pleine TV, au moins mes cotés coudes vont grimper. Et là, laissez-moi, on se dit ! Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine à la bouche pleine, des paroles de Jésus. Un petit dernier ! Quand René et Angélil, allons s'en pleurant, qu'il trouve trop difficile, la gloire et l'argent, comparé à ce drame. Je me dis que les honduriens se plaignent vraiment pour un rien. Et laissez-moi, on se dit ! Allons tous à Jérusalem, car Marie-Madeleine à la bouche pleine, des paroles de Jésus. Et écoutons tous son message bucal, avant que la prostituée ne le ravale. Dans son sacré cœur, encore ! Dans son sacré cœur, une dernière fois ! Dans son sacré cœur, Merci beaucoup, Luce, merci beaucoup ! Merci, merci, merci infiniment, Luce ! Alors, merci infiniment ! C'est son lancement de disque demain ! Alors, son lancement de disque, ça s'appelle « Les milliards, des milliards de choses » qu'on voit à l'écran. Alors, achetez-le tous, OK ? Envoyez, dès demain. Bon. Merci infiniment, Luce. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde, participation du public avant de commencer. Êtes-vous de bonne humeur ? Oui ! OK. C'est beau. OK, c'est fait, achetez-moi plus de la semaine avec ça. OK, maintenant, parlons ! Parlons du Saguenay. On connaît mal les origines du mot « Saguenay ». Plusieurs prétendent qu'il s'agit d'un mot algonquin, qui signifie, apparemment, « là où l'homme blanc se désaltère en rentrant une paille dans le derrière d'un siffleux ». Mais là, ça n'a jamais été prouvé. Mais j'ai une autre version, moi, un petit peu plus poétique. Elle se réfère à une vieille légende amérésienne. Alors, un jour, une princesse indienne d'une rare laideur, qui s'appelait Pocahontas, cueillait dans un champ des marguerites blanches. Pocahontas était toutefois bien malheureuse, car elle aurait tant aimé que ces marguerites fussent rouges. Alors, elle implora le grand chaman de faire rougir ses fleurs. Et celui-ci, du haut de son totem, ouvrit les yeux et la voyant s'écria, « Chiet, qu'est-ce que c'est ça ? » et lui asséna un coup de tomahawk d'en face. Pocahontas s'écria comme quelqu'un qu'on connaît, « Fuck chaque dîner, chaque dîner, chaque dîner, chaque dîner, chaque dîner, chaque dîner, chaque dîner. » Bon, évidemment, ce qui, ce qui, on aura compris, au cours des ans, se transforma en... Non, en Lac-Saint-Jean. Tout cela pour dire que ce week-end, M. Mario Dumont, le chef de l'ADQ, faisait campagne à Chicoutimi et Jean-René Dufort, la myrtille au double foyer, la suivie pour nous. On regarde ce que ça donne. Alors que l'affreux Libéral Express pataugeait à Laval et que le PQ Express se perdait dans la naudière, Mario Dumont, chef de l'ADQ, triomfait dans l'allégresse à Chicoutimi grâce à son nouveau Mario Express. Graciosité de la fin du monde. Ce qu'ils ont à offrir pour l'avenir, là, c'est des milliards, de l'argent qu'on n'a pas. Début de la journée de campagne avec une rencontre du cercle de presse du Saguenay alors que j'assurais le service après-vente et la maintenance du Mario Express. C'est une action démocratique. Je suis continué à mettre besoin de l'action démocratique. On a besoin de la vie à un changement. Après avoir convaincu toute la presse locale que l'ADQ est le plaster de leur bobo, la caravane se dirige avec son seul journaliste embarqué dans un bungalow en construction pour faire une conférence sur la construction. C'est fort! Est-ce que c'est vraiment important d'avoir un autobus bourré de journalistes en campagne parce qu'on sait que tu es le seul qui n'en a pas? Pas tant que ça. Ça nous oblige à une stratégie différente. C'est-à-dire que c'est sûr que si on s'en va faire trois jours de campagne dans des villages où il n'y a aucun média disponible, là, on va disparaître dans la nature, puis le reste de la population va chercher à quel poste qu'on est parce qu'ils ne nous trouveront plus dans le Québec. Bonjour, tout le monde, ça va bien? Ça va. Bonjour. Bienvenue, ça va bien. Bonjour. 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 Qu'est-ce que ça va? Bienvenue. Qu'est-ce que ça va? Jean-René Dutelle. Jean-René. Bonjour. Oui. Bonjour, Jean-René. Par contre, il y a un grand avantage à ne pas avoir d'autobus, c'est que les médias sont libres. Ils viennent nous couvrir, nous, à l'ADQ, là. Ils sont dans leurs propres véhicules. Ils peuvent prendre les images quand on arrive. S'il y a des manifestants, ils vont les voir. Donc, je pense qu'au niveau de la spontanéité de ce qui sort de la campagne, il y a un plus. Tu penses que les médias dans les autobus ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent? Ce n'est pas eux autres qui mènent le chauffeur. S'il y a des manifestants par la porte d'en avant, ça se pourrait que l'autobus par hasard arrive par la porte d'en arrière de la même polyvalence. Des poignées de main d'hôpital, de restaurant et d'usine. Une autre journée bien remplie pour le Mario Express et son journaliste. Ici Jean-René Dufort, H. Coutimi. Et va! Nous sommes de retour avec M. Jean-René Dufort lui-même. Jean-René, bonsoir. Alors donc là, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il y a... Oh, il y a des midinettes qui n'en peuvent plus sur vous, Jean-René. On n'en peut plus. C'était quoi ta question? Les midinettes n'en peuvent plus sur vous que j'ai dit. Je les répète encore. Oui, effectivement. C'est un itinéraire assez chargé. C'est ça que j'allais vous demander parce qu'on connaît mal ici l'emploi du temps d'une personne en campagne électorale. On sait d'emblée que c'est des journées assez accaparantes, des semaines épouvantables. Mais c'est vraiment un marathon, ça. Non, mais écoute, avant de traiter un politicien de maumoune, il faudrait savoir que Mario Dumont a fait en 24 heures Montréal, Saint-Eustache, Sikoutimi, Dolbeau, Québec, Grambay, Drummondville. C'est incroyable. Et ça, ce n'est que une journée. Et est-ce qu'il était gentil avec vous dans l'autobus? Comment s'est passé très rapidement votre rencontre? Parce que vous avez voyagé toute cette distance-là avec lui. Il était gentil. On n'a pas chanté de chansons. Par contre, on était un peu déçus. Vous avez bu de la bière importée? Non, même pas. Même pas. C'est des grosses quilles, là-bas. Ok, parfait. C'est tout le temps qu'on a. Ben, écoutez, est-ce que vous continuez? Est-ce que vous suivez, M. Dumont encore? Non, nous autres, on s'est tannés. Ok, parfait. Merci beaucoup, Jean-René. Merci infiniment. On s'envoie demain. Nous allons faire une petite pause. Et nous revenons avec d'autres nouvelles. Restez avec nous.